Décidément, le pays de Marquistal n'en a pas fini sur la scène sociopolitique, surtout à l'approche des élections présidentielles de février 2024. Marquistal profite de l'occasion et se prononce enfin sur la plainte de Branco à la Coupe Pénale Internationale pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le Président de la République du Sénégal Marquistal Marquistal s'est entretenu avec le journal Le Monde, reproduit par le journal Libération et paru sur les réseaux sociaux en ce matin. Le premier Sénégalais Marquistal a en effet abordé la question de l'état du Sénégal et la question de la plainte de Branco à la CPI. Le Président de la République du Sénégal Marquistal a abordé la question de la plainte de l'avocat du lit d'Ussine, Ousmane Songkou, à la Coupe Pénale Internationale en abrégé CPI. Qualifiant ainsi cette plainte de ridicule, le premier Sénégalais Marquistal a en effet indiqué que le Sénégal est le premier état du monde à avoir ratifié les statuts de la CPI. Nous n'accepterons pas d'entrer dans ce jeu de division. D'après l'édit du Président du Sénégal, Marquistal s'est aussi prononcé sur le mandat d'arrêt lancé contre Ousmane Songkou au Sénégal. Et d'affirmer ceci, Ousmane Songkou n'a pas le droit de se présenter comme candidat pour 2024. S'adressant aussi à l'anestie internationale, le président Marquistal s'est demandé quand des manifestants brûlaient des maisons. Où était cette organisation au Sénégal ? Tout aussi laconique. Laconique dans ce dossier, Marquistal s'est prononcé aussi relatif à la fin. Ousmane Songkou, le chef de l'État, a aussi abordé des manifestations violentes et des personnes dont le destin est de déstabiliser le beau pays. Le président de la République de Côte d'Ivoire ne cesse d'alimenter les réseaux sociaux. A l'approche du 2 septembre 2023, Alassane Ouattara parle ainsi de la grande victoire du RHDP dans la commune de Magoury. Le chef de l'État sortant sur l'exemple, M. Alassane Ouattara, également président du Rassemblement des Fautistes pour la démocratie et la paix, un apprécié RHDP a procédé. Il a procédé le 13 juillet 2023 à l'investiture des candidats de la dite formation politique en cours pour l'élection locale, c'est-à-dire les élections municipales et régionales de 2023, annoncées pour le 2 septembre 2023. Parmi les personnalités investies, figurent le candidat Laurent Bourgui. Laurent Bourgui en compétition pour la conquête de la mairie de Magoury au compte du Rassemblement des Fautistes pour la démocratie et la paix, un apprécié RHDP. Nous avons le devoir de mettre-toi en œuvre, de mettre-toi en œuvre pour assurer, assurer une victoire écrasante au Rassemblement des Fautistes pour la démocratie et la paix, un apprécié RHDP, ça se sont les dits d'un autre candidat au soir du 2 septembre 2023 à Magoury. C'est ensemble que nous allons gagner le RHDP de M. Al-Sanouatara, mais dans la main de Dieu, dans l'union et le rassemblement de toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire, de la commune que nous gagnerons cette élection pour un Magoury plus prospère et développé à affiner le candidat.